bonsoir avant toute chose si ce n'est déjà fait et si le contenu de ma chaîne vous intéresse je vous invite à cliquer sur la petite vignette en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne alors Saint Tropez c'est pas un jeu sur les gendarmes c'est pas un jeu sur Brigitte Bardot ni les coquillages mais toutefois on est quand même au bord de la mer il s'agit en fait d'une course de bateau donc on va le lancer avec deux donc c'était créé par softbook en 1985 ça fonctionne que sur les thompson TO7 70 et MO5 les TO7 ça ne fonctionne pas ni les TO8 à cause d'un problème de clavier donc là on connaît bien la patte de softbook avec les sprites les sprites colorés en fait ou les tilt ce qu'on appelle les briques en fait le jeu au départ c'est pas indiqué mais on demande la manette ou le clavier donc on tape M ou C voilà donc je tape sur entrée déjà entrée et je tape manette alors un ou deux joueurs d'abord donc je vais en jouer à 1 alors TO7 plutôt lent parce que j'ai pas envie de perdre quand même donc normalement ça devrait fonctionner la manette si je dis pas de bêtises donc ça se joue à la manette on accélère on ralentit et alors il y a cinq tours à effectuer en fait zut enfin là j'essaie d'aller le maximum la vitesse maximale alors là c'est la partie un peu technique du parcours il est en train de me rattraper donc je suis le rouge moi d'accord et TO7 c'est le bleu donc voilà en fait c'est un jeu de course vu de dessus alors c'est le seul le seul jeu de ce genre à ma connaissance qui existe sur thompson là je viens de passer un tour là donc j'ai un tour alors c'est vrai que quand je bute contre les bords il faut que je sois à gaffe j'ai pris un peu d'avance sur le bleu TO7 est en bleu donc alors en fait il y a deux circuits il y a le circuit quand on est deux joueurs et le circuit quand il y a trois joueurs on peut jouer à comme on l'a vu au début on peut jouer à deux ou trois joueurs à deux joueurs ou seul ou à deux joueurs pardon donc en fait là quand on est bloqué en fait il suffit de changer de direction et le bateau il tourne toujours en fait ah par contre le clavier pc ça a du mal à fonctionner je pense que sur une manette ça fonctionnerait mieux que ça je peux prendre de l'avance donc là normalement je vais avoir deux tours je peux en foutir pour prendre de l'avance là c'est la partie la plus rapide du circuit là donc je peux prendre un peu d'avance voilà donc c'est le seul jeu de ce genre qui existe sur thompson à ma connaissance c'est dommage il pourrait y avoir il y a beaucoup de jeux de course de voiture mais en 3D immersion et celui-là alors celui-là il n'existe pas alors sur atari par contre il en existe quelques-uns sur atari esté et falcon zut toi donc j'ai un peu d'avance alors je peux me permettre donc j'ai trois tours alors les boutons sont vraiment très sommaires c'est quand on cogne contre un bord voilà alors je sais pas ce que c'est comme bateau mais en tout cas ça demande un peu d'habituation au départ là ça commence à venir enfin même si je joue sur le clavier du pc c'est pas alors les bateaux se déplacent caractère par caractère tous les 8 pixels je pense alors par contre c'est du mode 320 sur 216 couleurs de toute façon c'est possible puisque vu que les vu que là on a un plan d'eau qui est de couleur uniforme et que les caractères enfin les sprites ils sont rouges et bleus ils sont de couleur uniforme aussi bon j'ai pris une certaine avance sur l'adversaire en fait là j'ai le bateau à quatre tours enfin non j'ai fait trois tours non j'ai fait quatre tours et là c'est le cinquième tour donc là j'ai de l'avance normalement je devrais gagner et vous voyez là au départ on demande niveau lent moyen rapide et là je suis au niveau lent et quand je sprint à fond je suis au niveau rapide et c'est ce que ferait Théo sur le truc alors je sais pas s'il y a les effets de déportation ou quoi je pense que oui on est sur l'eau bon c'est vrai que techniquement ça aurait pu être mieux réalisé que ça franchement il n'y a pas beaucoup de gestion de sprites alors j'enlève la souris parce qu'il y a encore un il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de sprites il n'y a que deux petits sprites voilà j'ai fini donc voilà c'est un jeu qui est très sommaire enfin pour ce type de jeu ça aurait pu être plus sympa alors là l'animation de début elle est bien elle est très rapide mais pour ce qui est du jeu lui-même techniquement c'est pas terrible je pense que ça aurait été une meilleure réalisation pour ce genre de jeu donc c'était Saint Tropez par Softbook pour les Thomson TO770 et MO5 je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo